24, l'annonce vient d'être officialisée ce lundi après-midi. Il est temps pour moi d'accueillir notre invité du jour et ce soir juste en liaison vidéo avec vous, Anne Gobin. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, Anne Gobin ? Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Bonsoir, vous êtes la directrice générale d'Arpège, une association spécialisée dans la gestion des résidences pour étudiants et jeunes actifs. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre organisme ? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors, en effet, Arpège est une association loi 1901 qui a été créée il y a maintenant 32 ans à l'initiative d'une des filiales de la Caisse des dépôts et consignations, l'ATIC à l'époque. Et nous sommes spécialisés dans le logement temporaire des jeunes de moins de 30 ans. Arpège, aujourd'hui, ce sont 70 résidences, soit 10 000 logements et 11 000 jeunes logés. 59 des résidences sont en Ile-de-France et 11 sont en région, dont une à Chambéry et deux à Grenoble. Nous sommes convaincus qu'il existe un lien entre le logement des jeunes, plus précisément leur habitat et leur accomplissement, et que notre mission n'est pas simplement de les loger. Donc, dans ce contexte, nous faisons diverses actions pour les accompagner durant la période où ils vivent chez nous. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler d'une campagne d'affichage que vous avez souhaité mettre en place au sein de vos résidents, justement. En effet, je l'ai dit, notre clientèle est jeune, puisque nous sommes spécialisés dans les moins de 30 ans. La moyenne d'âge est de 24 ans sur nos 11 000 jeunes. Et il y a des sujets qui sont, pour cette population-là, plus importants que d'autres. Et l'actualité nous a montré qu'il y a un certain nombre de sujets autour de la sexualité, du consentement. Et lors d'une réunion avec l'Université de Bordeaux, nous avions pu voir une campagne d'affichage qu'ils avaient mis en œuvre sur le consentement. Donc, il y a huit affiches avec des situations complètement différentes. Et nous avons demandé à l'Université de Bordeaux s'ils acceptaient la mise à disposition de ces affiches, qui ont été faites par ailleurs avec des étudiants. Leur réponse a été oui. Et nous avons souhaité faire un pas de plus, c'est-à-dire travailler avec une structure qui puisse répondre aux questions des jeunes sur la sexualité. Et c'est donc le planning familial qui a accepté cette mission, le planning avec lequel nous avons un partenariat sur la forme d'un numéro vert que les jeunes peuvent appeler de façon anonyme pour se poser toutes questions qui leur viennent à l'esprit. Vous estimez qu'il y a encore un gros travail de prise de conscience sur ce sujet à faire ? Oui, il y a probablement encore un gros travail de prise de conscience à faire de façon très générale, même si j'imagine que selon les lieux, il y a aussi de très fortes inégalités. Mais c'est encore plus vrai sur notre population jeune qui est au début de sa vie affective et sexuelle. Dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que depuis le début de cette crise sanitaire, votre rôle auprès des étudiants, notamment, est encore plus important ? L'un des rôles majeurs, effectivement, que nous avons, nous l'avons au long cours, mais encore plus actuellement, c'est de rompre l'isolement. On peut imaginer que les jeunes, de façon générale, ont plutôt tendance à être les uns avec les autres. Mais actuellement, le télétravail, alors pour eux, ce sont les cours en distanciel, mais c'est l'équivalent, fait qu'ils ont peu l'occasion de rencontrer des personnes en chair et en os, si j'ose dire. Il en est de même avec les lieux publics fermés et nous faisons tout pour maintenir le contact avec eux et entre eux au long cours. Et aussi pour veiller à la précarité, puisque c'est plus de 5 000 repas que nous avons distribués sur les deux premiers mois du confinement, du précédent, de l'avant, enfin du tout premier. Et nous continuons depuis septembre à distribuer de l'alimentation également. Très rapidement, quels sont les premiers retours que vous avez eus de la part de vos étudiants par rapport à cette campagne ? En tout cas, ça n'a pas laissé indifférent. C'est le but, j'imagine. Pardon ? J'imagine que c'est le but, de ne pas laisser indifférent. Complètement. C'est pour ça qu'on a choisi de l'affichage et qu'on l'a mis sur leur lieu de passage. Donc pour une partie d'entre eux, ça a été plutôt des remerciements et ils nous ont dit que c'était bien, qu'on pense à ce genre de choses. A contrario, nous avons eu quelques endroits où ça n'a pas fait d'unanimité puisque des affiches ont été arrachées, ce qui laisse à penser qu'il y a encore du travail autour de ce sujet. Merci beaucoup Anne Gobain, directrice de l'Arpège et bonne continuation à vous. Merci à vous. Ce vendredi 19 mars, plus de 430 élèves.